Deux binômes de frères aujourd'hui pour ce deuxième épisode d'Alibi, je suis avec Flo et Oli et mon frère ! Let's go ! Pour la première fois depuis combien de temps ? Ça fait combien de temps ? Ça fait 10 ans ? Même nous, ça fait longtemps qu'on est pas venus. On t'a fait un petit cadeau, ça mange pas de pain. C'est pas mignon. Mais c'est pour les 100 millions de vues ensemble. Mais non ! On a fait 100 millions de vues tous les trois. Merci pour cette récompense, ça me va droit au cœur. C'est beau ! Vous en êtes fermes ? Les amis, je suis pas là pour rigoler. Alors, faut savoir que Oli est un énorme très hardeur au jeu, mon frère pareil, nous on est un peu plus chill Flo. En fait le concept, je vous le rappelle, il est très simple. Ça va tester la complicité de nos deux binômes. Sachant qu'on est frères, donc normalement on a une sacrée complicité. On est accusé d'un délit, ok ? Et pour prouver notre innocence, chaque binôme va être interrogé séparément. On va nous poser les mêmes questions à chacun, il va falloir essayer de répondre la même chose. Mais, Maître Avocat qui va nous rejoindre dans quelques secondes va nous donner des alibis et on aura 1 minute 30 pour réviser l'alibi, mais il y a plein de zones d'ombre ! Du bruit pour Maître Avocat, Léopold, quand même ! Bon, Maître Avocat, dis-nous tout, de quoi sommes-nous accusés aujourd'hui ? Alors, c'est terrible ! Vous êtes accusé d'avoir racketté hier après-midi une mamie à la sortie d'un parc. Vous lui aurez volé son sac contenant 20 euros, des aliments et un shampoing. Selon elle, pendant que l'un de vous chantait pour la distraire, l'autre en a profité pour commettre un larcin. Et grâce à son témoignage, la police a pu dessiner ses portraits robots qui sont ici ! Attends, c'est ouam ! Non, les bâtards ! Hé, on dirait moins sous la douche, je vous jure c'est vrai ! Et les vôtres ? Et les vôtres ? Pas si mal ! Pas si mal ! Voici vos alibi ! Je vous prends les enveloppes pour pas qu'il y ait de triches parce que je vais devoir vous parler du sponsor de cette vidéo. Oh yes ! J'adore quand tu fais les sponsors ! C'est... RIVOCHÉ ! C'est superbe coque d'une solidité incomparable ! Regardez, j'en ai une juste ici ! C'est ma collection, c'est mon frère qui a dessiné. Elle est très belle, je pourrais l'utiliser. Sache qu'il y a plein d'autres designs. Par exemple, il va y avoir la coupe du monde de rugby. Bah oui ! Il y a des designs rugby. Il y a des nouveaux designs Naruto Shippuden. Il y a des nouveaux designs Disney aussi. Bref, il y a des tas, des tas, des tas de designs. Et si t'as un iPhone, il y a plein de coques qui sont compatibles avec MagSafe, vous savez, le truc de recharge sans fil. Ah, c'est pratique ! Mais Flo, t'as pas pris de billets ? Il vient de sortir des nouveaux produits, des lanières et des tours de cou, ce qui est très pratique en voyage, en festival. Pour nous voir en concert au Zenith, c'est pratique de malade pour prendre photo, poser. Mais il y a un code, je suppose. Bien sûr ! Et le code sera le suivant. Hey brother ! Hey brother ! Oh, pas mal ! Hey brother ! Ce sera le code promo, le lien est en description. Vous avez moins 20% évidemment avec ce code promo. Alors, si c'est votre chance, il est temps de rentrer dans les salles. Je vous redonne votre enveloppe. Couvrez toutes les zones d'ombre. 1 minute 30. Bonne chance ! Allez les frères ! Deux frères ! Deux fauves ! Oh ! Putain, c'est bien fait ! Hier après-midi, vous étiez au supermarché pour faire des courses. Quel supermarché ? Celui en bas chez moi, Carrefour. Carrefour ! Hier, vous étiez chez l'un de vous. On fait des freestyles sur l'actu, ok ? Vous y êtes allés ensemble au début d'après-midi en prenant la voiture de Lucas. Vous vous êtes retrouvés au début d'après-midi, vous avez commandé trois pizzas. C'est quatre fromages, les trois, ok ? On a livré sur quoi ? Quoi ? Bon, c'est pas grave, t'as pas compris. Mais sur quoi nous on a livré, on a rien livré ? Le livreur ! On commence pas, sur quoi on s'est fait livré, c'est pareil ! Uber Eats ? Uber Eats. Vous avez acheté des pâtes, des sauces, du pain de fromage, des bonbons, des gâteaux, des chips et plein d'autres trucs à grignoter. Faut le bonbon, faut le bonbon. Faut le bonbon. Vite, 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 on a beaucoup de temps. Une série, tu sais laquelle c'est ? Non ? 3, 2, 1... Breaking Bad. Ok, j'arrive pas. Vous avez deux amis de Besançon qui viennent pour le week-end, dont un qui est végétarien. Celui-li et Lamine, c'est Lamine qui est végétarien. Au bout d'épisode, vous avez arrêté car c'était ennuyé. C'était ennuyé, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de dialogue. Ils sont morts. Et là, je dois me dépêcher pour les empêcher de tricher ! Ça va les gars ? Ça va, t'es mon frérot. Putain, les gars ! C'est dur ! C'est bon, t'es avec moi, là ? Oui. C'est parti. Oli, Stratégie Toulouse. Bon courage. Bonjour. Bonjour. Oh, j'en ai un problème avec l'autorité. Bien sûr. Je vous vois souvent ici, vous, non ? Ah, j'arrête pas. Qu'est-ce que tu penses du book ? Magnifique. Prof d'histoire, un peu. Ah, pour commencer, je vais vous demander de décliner vos identités. Bonjour. Olivio. Olivio Ordonez. Florian Ordonez. Et vous, jeune homme ? Florent Enchard. Et Innocent, mais bien moi. Ça, c'est à moi, non ? Je gère. Bien sûr. Je vous respecte pour ça. Bon, je vais vous poser des questions afin de vérifier la vérité. Je vais réciter de votre alibi et puis, on va voir ce que ça donne. Je suis stressé, là. Il en va de la dignité des Hochards. Il en va de la dignité des Ordonez. Ok. Allo, monsieur Olivio. Oui. Où étiez-vous hier après-midi ? Où étiez-vous hier après-midi ? T'étais où hier après-midi ? Non, t'as oublié la première. Non, c'est impossible, héros. Au studio. On était au studio. Au studio ? Au studio, ouais. Ah, ça nous valide ? Ouais. Ah, mais c'est génial. C'est trop bien. Ok. J'ai noté que vous avez commandé des pizzas pour déjeuner. Quelles pizzas vous avez commandé ? Que des quatre fromages. On ne prend que des quatre fromages. Wow. Pizzas de la main ? Je ne ferai pas de la pub pour ce gars. Messieurs, messieurs, messieurs. Pardon. Lorsque les pizzas sont arrivées, elles étaient encore chaudes ou pas ? Oui, elles étaient assez chaudes, oui. Elles étaient plutôt chaudes, oui. Euh, non, elles étaient un peu froides, ouais. Frère, tu te plains toujours de manger froid ? Je sais pas, j'ai paniqué. Je sais pas, j'ai dit plutôt chaudes, oui. Mais réfléchis au lieu de réfléchir. Il m'a pété les flots. Tu réponds au hasard ? Ok, ok, ok. Non, non, je réponds. Et c'est pour ça que tu es content que tu es au hasard ? Ah, réfléchis, frère. Ça va l'impact en plein cœur à chaque fois que tu me trompes, frère. Le mec, il dit plutôt chaudes, mais oh ! C'est super bien de s'honoriser, par contre. C'est pas la peine de s'exciter. D'accord. J'aime bien votre énergie. Moi pas. Vous me faites un peu peur. Alors, vous dites avoir regardé une série. Comment s'appelait le personnage principal de cette série ? Walter White, vous connaissez. Breaking Bad. Je connais personne. Walter. Voilà, c'est ma idée. C'est bon. Vous parlez de Breaking Bad. Vous pourriez la décrire en un adjectif ? Il va m'engueuler, là. Oh non, le mire, je veux pas qu'il se met. Action. Je veux pas qu'il se met. Je sens que c'est pas ça, il va dire n'importe quoi. C'est sûr, c'est pas ça. Allez, soulève le mur. Réel. T'as dit quoi ? Dis ce que t'as dit ? Tu vois, tu... Je lui dis réel. Essaye de rentrer dans mon cerveau, essaie pas de faire le... Non, l'adjectif, c'est trop dur. Pense simple et pense comme moi. Au lieu de faire le con avec Squeezie, là. Au lieu de faire le con avec Squeezie, là. Oli, ça va le rendre fou s'il continue. Tu kiffes, c'est rigolo. Ouais, c'est génial. C'est génial. Dans votre alibi, vous dites que vous avez brainstormé sur du contenu. C'est l'idée de qui de faire des TikTok ? L'idée de faire des TikTok ? L'idée d'Oli. C'était mon idée. À 100%. Oh, t'es chaud. Héros, je suis bouillant. Une fois le compte créé, qui a l'idée du nom Zinzinade ? Moi, également. C'est Oli, la Zinzinade de Toulouse. C'est Oli, ça. Oh, vous êtes bons, là. Vous êtes forts, là. Pouvez-vous me décrire une des vidéos que vous avez postées ? Oui, c'était un freestyle sur l'actu. On reprend l'actu en rap. Hum. Juju. T'es beau joueur. D'accord. On essaie de se concentrer, d'accord ? On peut kiffer, c'est une vidéo sur YouTube. Il y a un placement Rhinoshide à la base. Vous êtes accusé d'un délit. Pardon. On s'en excuse. Vous déclarez que vous êtes rendu ensuite dans une soirée. Vous étiez allé comment ? En trottinette. Toujours. En trottinette, ouais. Let's go. Putain. Mais j'ai l'impression que c'est trop facile, là. Là, je me suis dit, c'est bizarre. Là, tu commences à me saouler, là. Trois d'affilée, c'est relou. Tu sais, c'est comme Valo. Tu prends une tête, deux têtes, ça va. Trois têtes, c'est relou. Bon, bref, c'est… Vamos. Je sens votre regard. Et cette soirée à laquelle vous étiez, qui l'a organisée ? Putain, qui c'est qui organise des soirées ? Votre pote le plus fêtard ? Est-ce qu'il va dire ça ? Arnaud ? Arnaud ? Arnaud Cherubin, de Toulouse. Jimmy. Mon pote Jimmy. T'as dit quoi ? À ton avis ? DJ Benz ? Arnaud. Pourquoi tu vas chercher Arnaud Cherubin ? Jimmy n'organise jamais de soirée, frère. Jimmy l'organise des soirées. Oh, popopli papu ! Tu l'as pas vu venir, celle-là ? Ben, c'était bien. Ben, c'était bien. C'était pas Ben, c'était Jimmy que j'ai dit, abruti. Abruti ? Dès que le mur se lève, il est féroce et il m'insulte. Jusqu'à ce que le mur se mette, il suit le mur. Lucas. Ah. Ça va être à vous, Florent. On commence. J'étais à la marche. Vous étiez où hier après-midi ? J'étais en train de faire les courses avec mon frère. J'étais au supermarché. Oh, bien ! Vous auriez passé l'après-midi à faire des courses ? Dans quelle chaîne de supermarché êtes-vous allé ? Ah, c'était Carrefour. Carrefour, évidemment. Bien, c'est fort, vous avez pensé à tout. J'en profite pour passer un bonjour à Carrefour, qui me régale jour après jour. C'est gentil. Vous allez à Carrefour aussi ? Jamais. D'accord. Alors... Le relationnel y passe, pas du tout. Votre liste de courses était apparemment très spéciale. Oui. Ciao. Quel est le premier produit que vous avez acheté ? On est mort. Tu n'as pas pensé à ça ? C'est con. Le premier produit qu'on a acheté, c'est des trucs pour grignoter. Donc, des crackers ? Non, des chips. Des bonbons. Allez, sonnez-moi le mur. Mec ! Mais mec ! T'as dit quoi ? Des bonbons ? T'as dit quoi ? J'ai dit des chips. Il y a deux trucs, t'es débile ou quoi ? C'est magnifique. Mais t'as raison, on avait insisté sur bonbons. Non mais frérot, avoue que c'est con quand même. Me parle plus. Bon. Excusez-le. C'est un peu cool. Madame ? Oui ? Vous aimez les bonbons, vous ? Pas du tout. D'accord. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça m'arrête à faire sourire avant de la partir de la gueule. Avant de commencer vos courses, qui a donné la pièce pour le caddie ? Bah, c'est toi, le plus riche. Je suis à réflexion. C'est moi. Mais il sait que je n'ai jamais de pièce. Oh ! Regarde quelle alimie ! Non, tu ne vas pas faire ça. C'est moi. Est-ce que t'as déjà eu une pièce sur toi ? Non. Il l'a dit après, c'est à cause de moi. Est-ce que t'as déjà eu une pièce sur toi frérot ? Je lui ai dit. Mais arrête d'écouter cet énergumène enfin ! C'est moi le vrai Flo, c'est pas lui ! Putain mais mec ! Mais mec ! Tu n'as jamais de pièce ! Calme-toi Florent ! Il m'a dit c'est toi le plus riche, c'est toi qui a la pièce. Mais mec c'est vrai ! Il m'a suivi. Il m'a suivi. Let's go ! C'est pas à Flo, on va se rattraper sur la fin. Lucas, ne l'écoute pas, pense comme moi ! Non c'est terrible ! Non mec, c'est ton frère là, il retourne le cerveau ! Non c'est triste hein ! Vous devez un frère vous ? Oui. Et ça se passe bien ? Il met des pièces dans le caddie. Il met des pièces dans le caddie, bah voilà ! Vous dites que vous êtes resté au supermarché jusqu'à 16h30 ? Oui ! Qui a payé des courses ? Ah c'est toi, c'est le plus riche ! Alors là ! Là la réflexion elle marche ! C'est... C'est mon frère ! T'aimes bien ! Ok ! Là ça part ! D'ailleurs, quel était le montant des courses ? Ah ! Tu n'avais pas pensé à ça ! Allez tiens ! C'est une bonne question avant tout ! Je dois le saluer ! Attends ! Dis une grosse somme en vrai ! 100€ ! J'allais dire ça ! J'allais dire ça ! C'est vrai ? Allez, là je t'aide un petit coup ! 100€ ! C'est une course chère ! Oh non, c'est 10,50€ ! Tu m'as encore niqué ! Tu m'as encore braille ! C'est 10,50€ ! Tu sais quoi, je vais dire le plus... 100€ ! Non ! Oh ! Oh ! Mais mec ! Non ! C'est incroyable ! Après avoir fait les courses, vous dites que vous êtes rentré chez vous. Qui conduisait la voiture ? C'est mon frère ! À chaque fois qu'on me prend la caisse, la plupart du temps, c'est moi qui me prend. Après, c'est le grand frère ! Voilà ! T'as voulu m'embrouiller ! T'as été embrouillant la détente d'un vivant ! Oui, oui ! Votre alibi mentionne une dispute avec un chauffeur ? Oui ! Oui, on s'est embrouillé ! Combien de temps ça a duré ? Ça a duré quoi, une embrue ? 10 minutes ! J'allais dire 10 minutes, c'est que c'est ça ! Let's go ! Tu m'as ligué ! Une minute ! Voilà ! Ah, mais mec ! Celle-là, elle était trop dure ! T'as dit quoi ? Une minute ! Et lui, il m'a dit... Arrête de l'écouter ! S'il te plaît ! Mais frère, j'ai un diable longtemps sur les poules ! Mais mec, ça fait deux fois qu'on fait ! Moi, je l'ai embrouillé ! Putain, mec ! Il est sympa, votre interrogateur, à vous ? Non, pas chaleureux du tout ! Nous, elle est vraiment sympa ! Ouais ! Regarde ! Il s'est rapassé ! Non, t'as réussi ! Vous êtes très sympa ! Ouais ! Une fois que vous avez rangé les courses, qui a préparé ce dîner ? C'est Florent ! Si j'ai pas bon là, t'as une minute de promo à volonté ! Même moi, je le sais ! Il a jamais cuisiné ! Le week-end, c'est parce que c'est qu'une poêle ! Mais c'est moi, à 100% ! T'es chier ! C'est la pire chose de ma vie ! Vous dites que vous recevez des amis ce week-end ? Oui ! Comment s'appellent vos deux amis ? Et lequel des deux végétarien ? Trop facile ! Il me semble que ce week-end, nous avons appuyé celui et Lamine, et que Lamine se trouve être végétarien ! Il s'appelle celui et Lamine, et c'est Lamine qui est végétarien ! Putain, celui-là, il t'a fait mal ! Mais attends, il était préparé celui-là ! Mais je l'anticipe ! Il m'a fait chier ! On est bon ? On est bon ? Oui ! Je sors innocent, alors ! Je vous invite à sortir ! Oh, frère ! Ils ont fait un très beau tour ! Merci, monsieur ! A tout à l'heure ! Hey, ciao les deux frères Nuller ! Hey, les Orgonaise ! Qui nous ont volé la Coupe du Monde en passant ! Stop ! Stop ! Ça fait 7 partout, voilà ! Oh ! Oh ! Ça tombe comme un coup près ! Maître Avocat, nous t'écoutons ! Tous ! Les accusations ne s'arrêtent pas là ! Dans la soirée, vous êtes soupçonnés d'avoir volé les canards de l'étang du parc municipal. Vous auriez ensuite utilisé les volatiles pour organiser des courses clandestines dans les allées du parc Paris à la clé. Canard-course, moi j'ai compris ! Parlez, hein ! Il y a plein de stipules également qu'après une course... Une course... Ouais, je peux plus, là ! Bon ! Voilà, les alliés ! Faut pas perdre d'Avatar Dieu ! Juste écoute-moi ! Faut t'anticiper ! Faut pas écouter ! C'est très long ! Écoute-moi ! Après votre dîner, vous êtes allés au cinéma... Gaumont-des-Champs ! Gaumont-des-Champs-Elysées ! Et on est allés voir... Avatar Dieu ! Hier soir, vous étiez une grosse charlée chez un ami, chez Jimmy. Il fêtait ses 25 ans. Vous avez pris le métro. Le métro quelle ligne ? 11, 11, 11 ! Vous êtes arrivés en milieu de la soirée par 22h30, puis un de vous a voulu draguer un peu. C'est qui ? Remrata. Oui, mais qui a dragué un de vous deux ? Moi ! Tu réfléchis pas au jeu ? Moi ! Pendant la séance, vous avez mangé des pop-corn salés, et vous avez été jeûnés par une personne qui s'est endormie et qui est ronflée. C'est notre mère et elle était devant nous ! Notre mère, elle était devant nous ! Juste devant nous ! Vous n'êtes pas restés longtemps car celui qui est dragué s'est pris un gros râteau, vous avez décidé de partir, il était 1h30 du mat', en Uber. On ne dit pas trottillage. Trottinette si tu veux. Il veut contrer chaque truc que j'ai. Mais non ! Le film s'est fini vers 23h45, vous êtes sortis et vous avez rejoint des amis dans un pub irlandais. Oh Sullivan ! Oh Sullivan ! Vous êtes rentrés à pieds, dormir chez l'homme de vous. Je suis allé dormir chez toi. T'as la plus grande maison. Ok, vite ! Vous avez discuté quelques heures avec eux avant d'en rentrer en taxi trop et qu'ils mangent. C'est Lucas ! Le taxi, le taxi, c'était une Toyota de mort. Et c'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai payé. Tu payes tout, tu payes tout. Ok, ok, vas-y. Allez, allez, allez ! Allez, hop ! Allez, mon frère, on a tout ! On a tout ! T'inquiète pas. On va laisser les petits frères entre eux, là. Ça suffit d'être passé. C'est la cour des gringues. Bonjour. Bonjour. Ciao. Messieurs. Bonjour. Votre nuit a été très agitée, messieurs, non ? Alors, je vais poser 10 nouvelles questions. Je vais rendre fier à mon grand frère. Tu l'as déjà fait au GP Explorer, il y a tout ce que tu as accompli. C'est mignon. Je ferai tout pour te faire couler, par contre. Non, j'essaie. Mais je ne sais pas mon frère. T'inquiète pas. Le petit l'influençable, le grand... Tu sais. Tu verras. Tu verras ? Tu verras. Vous êtes allé au cinéma ? Comment s'appelait ce cinéma ? C'était le Gaumont-Champs-Elysées. Gaumont. C'est le Gaumont des Champs-Elysées. Ça, c'est facile. Il n'y a aucune main. Aucune raison d'être fier. Alors, le métro que vous avez pris était sur quelle ligne ? La 11, évidemment. Je ne prends jamais les influençables. La ligne marron. C'était la ligne marron. Les deux premières, elles passent toujours. Vous étiez donc au cinéma. Qui a eu l'idée d'y aller ? C'est vous ou c'est votre frère ? Ah, vous n'y avez pas pensé ? C'est comment ? Squeeze, c'est quand même lui qui est le plus grand fan des films. Je veux. Il m'a fait le oui ! C'est ça ! Les rares fois, on est allé au ciné. Pense pas à la vraie vie. Les rares fois, si. Je vais dire Lucas. Lucas. À chaque fois qu'on est allé au ciné avec mon frère, c'était un input de moi. Donc, c'est moi qui ai eu l'idée. Oh non ! Yes ! Bien joué Flo ! Enfin Flo, le mien ! Lorsque vous êtes entrés dans la salle, de quelle couleur étaient les sièges du cinéma ? Vous vous souvenez de ça ? Rouge. Comme tous les sièges du ciné du monde. Pas tous, il y en a des noirs. C'est pas noir mais non. Rouge. Mais c'est trop simple. Allez ! Franchement, j'aurais dit noir. Tu vois ? Et avant d'aller voir votre film, vous avez pris des pop-corns sucrés ou salés ? Mais des salés mon frérot ! Mais enfin ! Tu crois que ça, on va pas anticiper ? Salé bien évidemment. Qui prend du sucré. Vas-y, avec une chance sur deux ! Chut ! Tu sais, je te prédis un truc. Moi qui connais Oli, il va râler sur les questions quand ça va se lever. C'est ça ? Mais vraiment ! Qui a payé les pop-corns du coup ? C'est mon frère évidemment. Parce qu'il est où ? Parce qu'il est généreux. Et ? Et très généreux. Et très fan de pop-corn, voilà pourquoi ! Et bah c'est moi ! Elles sont simples les questions, vous le savez monsieur. Je sais rien du tout. Vous avez 10 ans dans la police, vous en avez vu d'autres. Alors vous affirmez que quelqu'un ronflait ? Oui. Vous pouvez me la décrire ou la décrire ? Ouais, elle a une soixantaine d'années. Elle a les yeux marrons et je sais très bien comment elle est puisqu'il s'agit de ma mère. Bien sûr, c'est ma mère. À chaque truc vert, t'as un peu de pression. Je suis dégoûté. Là, il y a un pote. Frérot, je vais te dire, on répond tellement bien aux questions qu'il commence à me manquer mon frère. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Pour être vraiment sûr, vous étiez au cinéma, j'ai besoin d'avoir un peu plus de détails sur le film que vous avez vu. Une grosse surprise de la fin, par exemple le twist. Oh bien ! Voilà une question dure. Ça, c'est une question où tu prends un rouge. Allez, allez, mais ça dégage. Attends, attends. Il meurt. Attends, je vais faire un all-in. Il y avait des hommes bleus. Allez. Lève-moi ça. Let's go ! Lève-moi ça. T'as dit quoi ? J'ai fait un all-in, j'ai dit qu'il y avait des hommes bleus. Moi, j'ai dit à la fin, il meurt. T'as vu comment elles sont simples, leur question ? T'as vu ? Merci ! La couleur des sièges. Tous les cinémas du monde, ils sont rouges. Actuellement, non. T'as une chance sur deux ! Oh putain ! Merde, c'est bien cher, je vais devoir être debout. On peut la partager à deux si tu veux. Ouais ! Excusez-moi. Oh ! Ah, ça c'est super ! Il a toqué ! Frère, j'ai un grand frère incroyable. Je l'aime de tout mon cœur. Quand ce mur se lèvera, je ne lui dirai jamais, je n'oserai pas. C'est beau ! Il m'a touché ! C'est beau ! Non, ça vous a pas touché ? Pas tellement. Vous n'avez donc aucune âme pour mener ces interrogatoires. Bon, on reprend. Votre version des faits précise que vous avez rejoint des amis dans un pub. Quel était le nom du pub ? Le pub s'appelait le O'Sullivan. C'est un pub irlandais qui s'appelle le O'Sullivan. Le O'Sullivan. O'Sullivan, bien sûr. Le seul pub de Paris. Donc vous êtes rentré en VTC chez vous ? Avec quelle appli ? Merde. Mais tu prends toujours G7, arrête. Bah oui, mais mon frère, je ne sais pas s'il sait. Non, tu prends toujours G7 ? Lui, il prend plutôt des taxis G7, mais... Tu doutes de l'amitié de la fraternité de ton frère ? Putain diable ! Mais bien sûr qu'il le sait ! Il n'a pas l'air serein, quand même. G7, mec ! Mais s'il n'est pas fou... Non, non, Uber. 100% Uber. La seule appli. Dans l'énoncé, c'était Taxi. Donc je vais dire Taxi G7. Yes ! Mais mec ! VFLC ! Mais Lucas ! Mais frérot ! Laisse-moi en parler. Laisse-moi en parler. Dans l'énoncé qu'on a lu, il y avait marqué vous avez pris un taxi. Point simple, arrête de chercher ! Qu'est-ce qu'il est nul. Qu'est-ce qu'il est nul. Ça, c'est bien, c'est bien. Ah, je suis en colère, madame. Je suis en colère. Putain, tu m'as eu. Frère, c'était logique qu'ils disent Taxi G7. C'est fini, de toute façon. Bon, on a fait deux fautes. Bonne chance à vous. Popcorn sucré ou salé ? C'est bon ? Oui, oui. Selon votre alibi, vous êtes allé chez un ami. À quelle heure êtes-vous arrivé à la soirée ? On est arrivé à 22h. Je fais un all-in, mec. 22, 22. Yes ! Oh, les coups de chat. Vous y êtes allé en transport ? À la soirée ? Non. Je suis allé en trottinette. Oh merde, on s'est dit quoi tout à l'heure ? En trottinette. Non, non, non. C'est pas la trottinette. En trottinette. C'est vert, c'est bon. Et comment vous avez connu la personne qui vous a invité à cette soirée ? Je l'ai connu et il ne le saura pas. Il va peut-être dire à l'époque du lycée. Il va peut-être dire à l'époque du lycée. Il dit ce que tu penses, c'est le plus sincère. À l'époque du lycée, il va se tromper, ça va se lever, il va crier. Je le connais. Levez ce mur qu'on n'en parle plus et qu'on passe à la prochaine question et on avance. C'est comme ça la vie. Vous l'avez connu comment ? Au lycée, depuis le lycée, depuis le lycée. C'est vert, voilà. Let's go ! Merci mon frère ! Putain, en plus je ne l'ai même pas rencontré au lycée, Jimmy. C'est lui ce qu'il est con. T'es un gros chien. Vous nous avez expliqué que vous avez dû partir tôt de la soirée. Vous pouvez me dire pour quelles raisons vous êtes parti plus tôt ? Parce que je me suis pris un râteau par une meuf et du coup ça m'a mis dans un mood où j'avais un peu honte. Est-ce qu'il va se souvenir de ça au lit ? Vous l'avez dit ça ? C'était écrit sur la feuille ça. Je devais aller au studio. Et voilà. Oh ! Je ne te souviens pas de la feuille. T'as pensé à quoi ? Parce que vous avez pris un râteau, c'était écrit mot pour mot sur la feuille. J'ai dit parce que j'allais au studio, est-ce que c'est pas l'histoire de ma vie de mettre la musique avant toute relation ? C'est un peu beau, ça devient beau ! Donc là je suis à une erreur. T'as encore la marge. Ok. Alors, vous êtes avec moi ? Oui. T'es dévasté. Vous avez été vexé d'avoir pris un râteau. Pourquoi vous prenez des râteaux ? Pourquoi en tout cas là en l'occurrence, pourquoi vous n'êtes pas ? Vous savez, il y a plein de raisons. Parce qu'il est moche. Je sais que je suis dur, mais je suis sûr qu'il va dire ça parce qu'il a des gros manques de confiance. Mais tu penses que c'est au niveau de quoi ? Pourquoi ? Oh, je pense... Genre, tu penses que t'as pas été assez drôle ? Oh, le drôle, c'est pas un souci. Est-ce que t'avais comme accoutrement assez de sourire ? Non, c'est plus... Genre, la barbe était pas hyper... Oh, c'est pas qu'une histoire de barbe, c'est... Tu vois pas le... Allez, dictez-moi, je m'en prie. Yes ! Let's go ! C'est bon ! Oh ! Allez, Gogi, allez ! On peut dégoûter là. Bon, là, du coup... Comment s'appelle la fille qui vous a mis un râteau ? Le double point, c'est Emrata. Emilie Ratachowski, Emrata, qui me follow sur Instagram. Putain ! Selon votre témoignage, Oli portait une veste. De quelle couleur était cette veste ? Rouge. Sa couleur préférée, c'est sûr, c'est pré-shot. Rouge. Il le sait. Il le sait. Ouais, Oli ! Ouais, Oli ! Ça, c'est mon Oli, je le connais. Les gars, je dois admettre, Oli, que vous êtes super forts. Je dois admettre. Envoyez de la question, je suis bouillon, monsieur. Ah, ça recommence. J'aime votre énergie. Après avoir quitté la soirée, chez qui êtes-vous rentré ? On allait chez Flo, bien sûr. Tu connais grande maison, salle de ciné ? Chez moi, parce que j'ai un appart qui est quand même plus grand. Une chance sur deux, c'est pété. Comme le sucré salé. Non, non. Mais ça, c'est trop facile. Et toi, c'est pas facile ? Popcorn sucré ou salé ? Ça devrait être assez simple pour vous. Combien de pièces y avait-il dans cet appartement ? Ah, je sais pas du tout. Je sais pas comment on compte. Une, deux. J'ai un très grand appart à Toulouse. C'est odieux. Chez Flo ? Ouais. 10 comme Maradona. Allez. Il pense au Maradona. Numéro 10. Comme il est bling bling, il a une grande maison. Il y a pas plus qu'un F3, ton frère. Tu le sais très bien. Allez, mon petit. Ils ne gagneront pas. Dis le Maradona 10. C'est impossible. Je vais dire 6, mais je sais pas, il va m'engueuler. Yes ! C'est trop dur. Yes ! Il a dit, j'en ai aucune idée, je vais dire 10 Maradona. Flo, j'ai aucune idée. Et en plus, j'ai bien plus de 6 pièces. Non. Avec le mur qui se baisse. C'était incroyable. Alors, vous avez donc passé la nuit ensemble, selon votre aller bien toujours. Qui ronfle le plus des deux ? Il n'y a aucun des deux qui ronfle. T'as une chance sauvée, mec. Putain. Non, 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 il n'y a aucun des deux qui ronfle. Est-ce qu'il va dire aucun des deux ? Oh, mec ! Juste pour ton move, j'ai arrêté ça la main. Je trouve que c'est un très, très bon move, tu vois. Ça passera pas. C'est un très, très bon move que tu viens de faire. Moi, tourbuse. Moi, tourbuse. C'est pas possible. C'est terrible. Pourquoi t'as dit toi, tu ronfles jamais ? T'as dit quoi ? Aucun des deux. Mais en plus qu'est-ce, tu dis aucun des deux ? Ouais ! Ouais ! On les a fumés. Vous avez gagné 8-7. Ouais ! Let's go ! Ça, c'est la fraternité ! Ça, c'est la fraternité ! Il est où ton frère ? 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 Allez, comme ça. Tous comme ça, comme une équipe de foot. Accusation numéro 3, j'ai fait beaucoup plus court. On est accusé de quoi ? Vous avez saccagé une maison. Donc voilà. Les flics ont dressé donc des portraits de vous. Oh ! Voici donc... Mais c'est... T'es où ? Attendez ! Attendez ! Là, quand même... C'est littéralement ce dégare, quoi ! C'est vrai que ça me ressemble plus à toi ? C'est vraiment ce mec ! Ils sont tombés ! Et ça, c'est qui ? C'est Flo. Ça, c'est Flo, ouais. Et Oli, ok ! Ça, c'est Oli, ok ! Les amis, ça sera la photo du profil de mon copain d'Instagram. Ok, les gars. Troisième manche, ça va être un peu plus dur que celle-ci. Il va falloir encore plus anticiper les choses. Léopold, est-ce qu'on a des bons alibi ? Franchement, ils sont pas ouf ! Voici les vôtres ! Voici les vôtres ! Bon allez, les gars, on y va ! Bonne chance ! Ok, mon frérot. On a fait une super perf, on a gagné ! Allez, ça part ! Vous avez dormi chez Lucas. Vous avez pris vos douches, tu l'as pris en premier, et le gel douche, c'était Ushuaïa. Et y a pas de baignoire. Vous êtes réveillé dans le salon de la maison de l'un de vous, encore habillé et en gueule de bois. Vous avez cherché vos affaires pendant un moment car Oli avait perdu un truc. Les clés de chez moi. Ok. Une recherche qui a duré à cause du bordel dans la maison. Vous êtes allé chercher des viennoiseries tous les deux à la boulangerie. Pan au chocolat ! Pan au chocolat ! Pour les vêtements, Florent empruntait à Lucas car il n'avait plus rien de propre. C'était quoi ? Un tee-shirt et un jogging ? Gris ! Les deux gris ! Gris ! Ensuite, vous avez pris vos douches avant d'aller à un restaurant du centre-ville pour bruncher avec des collaborateurs. Noix de coco si jamais il me demande le gel douche. Ok. Vous avez surtout parlé boulot et futurs projets. Un film. Florent téléphoné pour régler un problème professionnel. Il y a un client qui ne t'a pas payé. Un client m'a pas payé. Ok, ok. Fatigué, vous êtes rentré toujours en bus. Sur le chemin, vous avez eu un débat un peu houleux qui s'est fini sur un avis divergent. Le rap actuel ? Ouais. Arrivé chez l'un de vous, vous avez fini par vous recoucher devant la télé. On regardait McFly et Carlito. Ok. Vous avez décidé de faire une après-midi jeu vidéo entre frères. Vous avez joué à Mario Kart jusqu'en fin de journée. Qui a gagné ? Toi t'as gagné, t'as gagné. Moi j'ai gagné. On s'est endormi à minuit. Mais c'est tout ? C'est quoi cette réflexion ? Qu'est-ce que ça veut dire c'est tout ? Est-ce qu'on s'endort jamais à minuit ? Mais t'es con, on s'en fout de la vérité. Mais attends Squeez, il vient de me faire une dinguerie encore. Je lui dis une heure de sommeil où on s'endort. C'est horrible. Il lui dit minuit et il fait mais frère on s'endort jamais à minuit. T'es malade. C'est plus simple de donner des réponses quand c'est ancré dans le réel. Jamais je m'en dors à minuit. Allez les gars, bonne chance les gars. Paix et amour sur nos fraternités. Paix et amour sur nos fraternités. T'es en gueule. Je te dis jouer avec Oli c'est pas forcément un bon moment. Monsieur. Bonjour. J'ai vraiment le stress du coup. Je m'étais attaché à l'autre personnage. Tu sais que j'ai pas peur de perdre ou quoi là. J'ai peur de me faire engueuler. Nous deux on est les grosses victimes des deux là-bas. Je suis trop content d'être avec toi mon frérot. Laissons les deux tarés ensemble. Allez. Monsieur Flo Big. Monsieur Flo Big. Vous dites que c'était le bordel où vous avez dormi. C'est souvent le cas ? C'est souvent le cas oui. La réponse est oui. Ça c'est easy. Regardez, ça part direct envers. Alors par contre, pourquoi ? Je fais des soirées. À cause des soirées. Parce qu'on était chez moi et que je range pas. Je range jamais. Je suis un mec un peu bordélique quoi. Tu as dit quoi ? Là je vais plus rigoler frère. Qu'est-ce que tu as dit ? Vas-y arrête de faire le con. Tu veux faire rire Squeezie toi. J'ai dit, on m'a demandé pourquoi c'était le bordel. À cause des soirées. Je fais des soirées quoi. On était chez moi. C'est ce qu'on s'était dit. Mais je m'en bats les couilles de chez toi ou pas chez toi. Arrête de vouloir coller à une vérité de merde. Viens là, viens là. Viens là, je t'ai fait un calabia. Moi aussi j'ai un frère. Tu fais jamais une soirée chez lui. Donc du coup, comme on était chez lui, il n'avait pas d'option de quoi dire. Mais quel fou ! C'est bien de dire la vérité en lui. Il y a des fois où il vaut mieux dire un beau mensonge qu'une sale vérité. C'est pas le bon endroit pour dire ça. C'est vrai, pardon. Alors avant d'aller au restaurant, vous vous êtes douché. Ce qui est plutôt pas mal. Qui s'est douché en premier ? C'est mon frère qui s'est douché en premier. C'est Oli. Parce que moi je suis tout le temps en retard. Je traîne et tout. Voilà, là t'as bon sévère c'est sûr. Mais frère ! Mais moi je rigole pas frère, j'aime pas perdre. Qu'est-ce que tu lui dis toi aussi ? Tout à l'heure ce qu'on s'est dit. C'est toujours toi. On s'est dit qu'on était chez moi. Là j'ai dit c'est le bordel parce que je rentre jamais. Et toi tu dis ouais on était chez moi, on faisait des soirées. Ils se comprennent pas du tout. Putain. Pourquoi dans les fraternités il y en a toujours un qui se fait défoncer par l'autre ? Les gens pourraient penser que c'est moi mais c'est Oli le plus dur. On va essayer de passer ce moment difficile ensemble. Ok ? Respirez un grand coup. Allez. Je me souviens même plus de l'histoire, je sais plus du tout. Pour vous laver dans cette douche, quel était le parfum du savon que vous avez utilisé ? Noir de coco. Et l'intérêt à le dire c'est non je le frappe. Très bien, pas de violence. Noir de coco. C'est bon ça, ça a été vu avant. Oui, putain ! Ça va l'apaiser frérot, meilleur level. C'est moi que ça apaise. Mais moi je suis content. Je finis par être content pour toi. Toujours en parlant de douche, qui a le plus besoin de shampoing ? Ah bah c'est moi. Bah mon frère. Je voulais que je vous montre pourquoi monsieur ? Sans jugement ? Oui. Vous dites avoir rejoint des collaborateurs en centre-ville. Je me souviens pas de ça. Est-ce que vous avez des clars ? Oui bien sûr. Ok. Comment s'appelle-t-il ? Je sais pas putain. C'est DJ Benz ? Je sais plus. Jimmy et Léo. Je vais dire très simplement une réponse. Et je l'ai dit. Et alors là... Faut l'assumer. DJ Benz et Romain. Et regardez le mur qui se lève. Je te protège, je te protège, je te protège. T'as dit qui ? Toi t'as dit qui ? Toi t'as dit qui ? Toi t'as dit qui ? Non vas-y, toi t'as dit qui ? J'ai dit DJ Benz et Romain. Bon vas-y, baisse le mur. C'est pas ça. Flo la boulangerie c'était Paul. Paul ? Eh oh non ! Non on triche ! Ouais mais ils ont triché là. En tant qu'avocat je laisse pas passer ça. Durant ce rendez-vous professionnel peut-être que vous allez vous accorder là-dessus ? Quel était votre sujet de conversation ? Un film. Le rap. Le rap. Mais Flo on a dit quoi tout à l'heure qu'on bossait sur un film ? Qu'on parlait du film ? T'as oublié. Putain Flo qu'est-ce que tu me sais ? J'ai dit le rap ? Le rap comme on avait dit ? Mais non ça c'est l'engueulade. C'est pas le projet. Sache-le. Tu n'ai plus l'histoire. Mais frérot mais là je vais vriller. Moi je rigole pas frérot. A partir de maintenant dis des vraies réponses à la vie. S'il te plaît c'est bon. Mais Flo t'as tout oublié ce qu'on s'est dit ? On a fait l'histoire pour quoi ? Bécher ce mur. Mais il n'y a pas de sens dans ce que tu dis alors ? Aucun sens. Mais non hé Flo ! Hé Flo je vais taper la vie de ma mère ! Il ne supporte pas de perdre en fait. Alors concernant le restaurant, de quelle couleur étaient les cheveux du serveur ? Noir. S'il me dit chauve je vais tout casser là. Non noir. Noir. Ouais voilà. Voilà. Oh la la le stress. Vous êtes stressé encore un tout petit peu plus. En rentrant vous auriez débattu sur quel sujet ? Sur le rap français. Sur le rap actuel tout ça. Eh mais c'est bien mec t'as genre 5 réponses hein je crois. Vous expliquez vous êtes couché devant la télé. Qu'est-ce qui était diffusé quand vous l'avez allumé ? On regardait Mcfly et Carlito. Pas de pas de squeeze ? Après sale des squeeze. On regardait Mcfly et Carlito. Big up les frérots. Vous êtes rentré en bus c'est ce que vous avez dit. Quelle ligne de bus vous avez entré ? Maradona 10. La ligne 10. Maradona numéro 10. Il y a 10. Voilà. Maradona 10. Bien joué. Eh frérot vous êtes bien monté. Ça va. Merci. Merci mon squeeze. Normalement il va être apaisé là oui. Donc j'ai fait combien d'erreurs ? 3 ? Plein. Oulah. Plus que 3 ? Ça va être à nous ? Oui. Je te souhaite sincèrement de rater. J'ai tout oublié frère. Tout oublié. Monsieur Squeezie, vous dites avoir dormi ensemble. Oui. Vous avez dormi dans la même chambre ? Non. Non. C'est gagnant. Vous êtes levé vers 11h30. Qui s'est réveillé en premier ? Il fait des insomnies. Je me lève toujours en dernier quand on est en vacances. C'est Florent. C'est moi. Putain il est chaud. Et voilà. Basé sur la réalité. Basé sur la réalité. Il y a la meilleure chose à faire. Qui pue le plus de la gueule le matin ? Oh les bâtards. C'est Florent. Je vais dire lui et moi. Mais frérot, c'est toi qui pue la gueule le matin. Mais toi aussi. Mais frérot, t'as une haleine de chacal le matin. Mais toi aussi frère, c'est le principe d'être un au chat. Ah, c'est trop mignon. Mais mon frère il pue de la gueule le matin, c'est un menteur. Pardon, excusez-moi. Je vous invite à sentir son haleine, vous allez être stupé. Pas du tout. Et puis arrêtez de gesticuler. Vous dites ensuite avoir pris une douche. Oui. Qui a pris le plus de temps pour se laver ? Je dirais que c'est moi. C'est mon frère. Yes Florent ! Yes ! Alors après vous êtes allé chercher des viennoiseries pour votre petit-déjeuner. Oui. On attend ça. Quel était le nom de la boulangerie ? Quel était le nom de la boulangerie ? Quel était le nom de la boulangerie ? La boulangerie c'était Paul. Paul ? Ouais. Paul. C'était Paul. Ça c'est triché. Tu l'as dit tout à l'heure. Ok. Bon passe-moi. Merde. Pourquoi il est si confiant ? Dans cette boulangerie où vous êtes allé, c'est un boulanger ou une boulangère qui vous a servi ? Allez, ciao. Oh je suis ravagé. Peut-être qu'on a pas tout ça. Vers quoi il va aller ? Vers quoi tirer naturellement ? Bah c'est le boulanger. Le cliché. Je veux dire le boulanger. Non, c'est une boulangère. Ciao, tu dégage. Je peux même pas. Yes I. C'est le hasard. Bah ouais. C'est le hasard. C'est pas grave, t'inquiète on va gagner. Tu m'as déçu. Toi aussi. Oh ! Moi je me rappelais des trucs. Oh ! Oh ! Il claque. Il dit d'avoir joué à Mario Kart pendant la journée. Qui a gagné le plus de parties ? Mon frère. Moi. Lui c'est juste Squeezie Gaming. Voilà. Bonne réponse. Non, on l'avait juste anticipé. Pouvez-vous me dire qui de vous deux est le plus mauvais joueur ? C'est moi. Vas-y. Si il dit lui, là franchement je lui en colle une frérot. C'est moi. Ah non ! Vas-y, mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais frérot ! Mais frérot ! C'est moi qui rage tout le temps ! C'est moi qui rage ! Je fais que de rager sur les jeux vidéo ! Mais mec, je suis tout le temps en train de scaler ! Mais non ! Tu fais pas le droit, t'avais un sang-froid de malade ! Mais trop ! Mais trop pas ! Mais non ! Oh la vache ! Je passe mon temps à perdre et à rager ! C'est moi le mauvais joueur ! Tu sais que je suis un mauvais joueur ! Vas-y ferme ! Arrête ! Tu m'inirves ! En deux semaines de métier, j'ai jamais vu ça. Vraiment ! Putain ! Je suis désolé. Je vous affirme que vous étiez au téléphone pour des problèmes professionnels. Avec qui parlez-vous ? Je veux savoir ce que je vais dire. La vérité, c'est bien ? La vérité, oui. Rhinoshield. Avec qui parlait-il ? Un client à lui. Et il a un nom, ce client ? Non, c'est un client à lui. Ça passe pas ça. Yes ! Yes ! Yes ! T'as dit quoi ? La meilleure coque du monde. J'ai dit un client. Mais tu peux pas dire un client, mais c'est quel client ? My bad. Je croyais un client. Un peu d'amour. Un peu d'amour. Allez, un peu d'amour. Vous dites que vous avez emprunté des chaussettes à flots. Votre frère, ça j'ai pas lu. Yes ! De quelle couleur sont les chaussettes ? Bleu. Grise. Mais frérot, on a dit une couleur dans tout l'énoncé. Une couleur. Gris, t'as dit ? Bah oui ! T'as dit quoi ? J'ai dit bleu. Mais frérot, on est en train de se faire avaler là. Avaler par... Regarde, Flo, il est mignon et nul ! Il est mignon et nul ! Reprenez vos places, s'il vous plaît. Il a dit bleu, il n'y a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bon, on a fini messieurs. Bah oui, on s'est bien fait la belle cuve, voilà ce qu'on a fait. Je vous revois tout à l'heure. Merci madame, merci à vous. Vous êtes vraiment adorables, merci. Qui a gagné selon vous ? On s'en sort, tu vois, c'est pas si mal. Il se trouve que c'est une égalité parfaite. 20, 20. Non. Donc il y a une dernière manche. Et là, du coup, j'ai pas d'alibi. Vous démerdez. C'est 5 questions chacun. Et les questions qui seront agréatoires sont vous. Les gars, 1, 2, 3, hermanos ! 1, 2, 3, hermanos ! Oh merci, il est à moi. Comment on se retrouve madame ? Je me suis un pote assez à vous monsieur. Florent ! S'il vous plaît. Oui. Vous nous dites que le restaurant vous a demandé de quitter votre table après que Lucas se soit vexé. Vous l'auriez appelé par un surnom qu'il déteste. Quel est le surnom ? Pauvre type. Je dirais Lulu. Bon, on va dire calvitie. Mec ! T'as dit quoi ? Pauvre type ! Non, alors par contre, tu peux pas te lever et faire comme si c'était évident. T'as dit quoi ? Il a dit Lulu. Lulu, c'est mignon ! Toi, je t'appelle Lulu, je t'aime ! Alors ? Envoyez-moi la question madame. Vous dites que vous déjeunez tous les dimanches chez vos parents. Lequel d'eux vos parents préfèrent-ils ? Oli. Moi. Elle fait mal à cette réponse si rapide ! Mec, je sais pas si je dois être content au trisoire. J'ai le petit frère. Frérot. Alors, durant les faits, vous étiez apparemment en train de présenter le dessin dont vous êtes le plus fier. À quoi ça ressemblait ? Putain, c'est dur. Le truc récent, le plus fou qu'il ait fait. C'est vraiment le dessin dont je suis le plus fier et il le sait, tu vois. C'est le dessin que j'ai fait pour le casque de mon frère au GP. C'est mon casque du GP. Oh ! Oh mec ! Je suis touché que ça te touche, je te jure ! En vrai, je suis content pour toi. Allez, t'es belle ! Ah j'ai envie de pleurer là ! Il y avait tellement de choix, frère ! Tu le savais au fond de toi, c'est beau ! Vous dites qu'un client vous a embrouillé. Qui a le plus d'accent quand il s'énerve ? Oh ! Oh ! Wow ! T'as une tueur, sœur ! Je dis flou. Parce que moi, il sait que je m'énerve jamais en fait. Je m'énerve jamais en fait. Mes frères ! Arrête de vouloir coller à une vérité de merde ! Il n'y a pas de sens de ce que tu dis ! Hé Flo, je vais taper la vie de la merde ! En vrai, c'est moi qui m'énerve le plus. Oli ne s'énerve quasiment jamais. Donc dans cette logique, je dirais moi. Allez, Flo validé ! Yes ! C'est un gg. Ah, c'est dur ! Celle-là, je te la souhaite vraiment de la rater, par contre, pour moi, pour gagner le jeu. Florent. Oui ? Lors des fêtes, vous étiez en train de rejouer au jeu de votre enfance qui vous a le plus marqué. Quel est ce jeu ? Allez, c'est fini. Laisse-la partir, celle-là. Laisse-la partir, celle-là. Trop facile, mec. Ah ouais ? Regarde-moi bien dans les yeux. Oh, mec ! Mon cerveau l'a fait « Attends, 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 attends ! » Et oui, oui, il m'a pleur. C'est soit Tekken, soit Mario Kart Double Dash. Et je dirais que le jeu de notre enfance, c'est Tekken sur PS1. Je vais dire Smash Bros Melee. Yes ! Oh, yes ! Merde, t'as dit quoi ? T'as dit Tekken ? Ouais. Putain, j'ai dit Smash Bros Melee. Smash, on n'a pas tant joué tous les deux. On a joué Double Dash, Tekken et Crash Bandicoot. C'était ça, nos trois jeux. Tekken en premier. C'est ta faute, là ? Ouais. J'ai merdé. Elle nous avait dit qu'une personne vous a refusé un rendez-vous car elle était gênée par une passion de Big Flow. Attends, quoi ? Quelle est cette passion ? Mais... Ah, ça va être Pokémon, je pense. Attends, est-ce que lui, dans sa réflexion, il va pas se dire « Mon frère, il aime pas les jeux vidéo ? » Ouais. Et donc c'est jeux vidéo ? Merci Squeeze pour le point. Pokémon et ses verres. T'as dit quoi ? Pokémon. Ah, putain, il a dit jeux vidéo. Je l'ai dit, je l'ai dit. Pokémon, jeux vidéo, c'est pas loin, Oli. Ouais, mais tu casses les couilles. Non, mais quoi ? Mais arrête ! Tu peux pas finir. Quand le mur est là, tu peux pas dire ça. Je connais mieux Flo que son propre frère. Lors de votre petit-déjeuner, vous avez déclaré avoir mangé plusieurs fois des céréales. On met le lait avant ou après les céréales ? Forcément après. On met d'abord les céréales et après le lait. Tous les gens qui font l'inverse sont fous à lier à mes yeux. Mais on est d'accord, mec. On met le lait après les céréales. Et mon frère, il fait pareil. C'est gagné. Merci, au revoir. Yes, merci mon frère. Je t'aime. Merci mon frère. C'est quoi tes céréales ? J'aime tout, franchement. J'aime tout ? Oui, c'est Max Trésor. Ah, sauf ça. Tout ce qui est fourré, ça m'a soulé. J'adore quand c'est fourré. Dans votre déposition, votre père est venu pour vous chercher. Allez, pardonnez. Qui, d'après vous, est le plus dépendant de ses parents ? Oli. Moi. Yes, let's go. Putain. Flo, il est en mode voyage, il est en mode indépendance à fond, c'est sûr. Moi, j'appelle souvent les parents et tout Flo, il le fait un peu moins. Et là, ça devient 10 pas. Ah ouais, vous voulez me faire pleurer en fait. Là, ça devient solennel quasiment. T'as vu mec, t'as plus envie de... Même les questions, elles sont touchantes. Ouais. Dernière question, pour vous en tout cas. Faut que j'aie bon à elle et toi que t'es pas bon pour qu'il y ait égalité. Tu sais, c'est comme les pénaltys. Donc là, il faut que t'aies juste ou c'est perdu ? Si j'ai pas juste, c'est mort. Allez, allez. Vous aviez expliqué que vous aviez passé la soirée aux toilettes car vous aviez mangé un aliment que vous détestiez. Quel était cet aliment ? Mais attends, mais qu'est-ce que je déteste ? Ah, t'es un mec facile qui aime un peu tout ? J'aime tout frérot. Yes ! Dans ce cas, la question est horrible. Il aime trop de choses. Il mange des légumes, il fait des tartes avec des trucs que je déteste dedans et tout. Et on mange l'inverse. Ouais, je capte. C'est ça le problème. Il aime tout, il mange de tout. Allez. Allez, ratez-vous les frères. Ratez-vous les hauchards. Genre, j'en sais rien, putain de merde. Yes, yes, ça gagne sur ça. Moi, j'aurais dit les huîtres, quoi. Peut-être. T'as un souvenir de lui à Noël qui a mangé des huîtres ou pas ? Non. J'ai besoin de mes réponses maintenant. Je vais dire des huîtres. Je sais pas, le pain en raisin. Oui, ça dégage ça. Oui, ça dégage ça. Oui, ça dégage ça. Oui, ça dégage ça. Frérot, j'aime tout. Voilà. J'ai dit j'aime tout et j'ai dit pain en raisin. Les gars, on a gagné. On a gagné, on a gagné, oui. Putain, je suis dégoûté. Los hermanos. Ah ouais, je t'ai arrêté, je suis un peu dégueul. Je vais aller en prison pour un pain en raisin. C'est la dernière pour vous, Oli ? Oui. Tout le dernier. Allez. Vous êtes prêts ? Prêts, sereins, heureux. La pression ? La pression, je la bois un peu. Vous avez déclaré que lors des faits, vous étiez au concert de Patrick Fiori pour faire plaisir à Big Flo. Quel est l'autre plaisir secret musical de Flo ? Oh, celle-là, si tu l'as pas, c'est quand même relou. Putain, j'avoue. Qu'est-ce qu'il peut dire, Oli, qui vraiment, ça le saoule, il est honte que j'écoute ça ? Les sons un peu chelous, hyper pop, japonais, bizarres que j'écoute, là. Allez, je dirais hyper pop. What ? Oli ! Mais mec ! Oli ! Mais j'ai de fou ! Alors, messieurs, on va délibérer. Ça passe ! Vous pouvez sortir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quel concept, merci. Putain, c'est témoin. À vivre. Il y a une tension. C'est quelque chose, hein. Je vais lever la main du gagnant. On va pas faire plus de suspense que ça, c'est comme ça. Voilà. Merci d'avoir participé à ce concept. Les gars, entre frères, c'est phénoménal. On était vraiment plus du tout dans une vidéo YouTube, là. Malheureusement, on a rien pu faire face à vos dix ans de tournée. Vous faites tout ensemble. C'est vrai. Vous êtes fusionnels. Regardez la preuve, on va dire une couleur à trois avec Flo. Un, deux, trois. Jaune. Tu peux essayer avec ton frère, Lucas ? Vas-y. Un, deux, trois. Bleu. C'est mon frère, mec ! Pour finir, et c'est sûr qu'on va l'avoir les cinq ! Tous les cinq en même temps, un problème capillaire très connu. Un, deux, trois. Car ici ! On est prêts ! Merci, Rhinoshield, d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le code HEYBROTHER ! Pour avoir moins d'un pourcent, le lien est en description. Merci à eux. Merci, Léopold, d'être venu. Merci à toi. Merci, Flo. Merci, Oli. Merci, mon frère. Merci, mon Rolf. Ciao ! C'est ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501